Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des récents bouleversements dans la série quotidienne « Ici tout commence » diffusée sur TF1. Dans les prochains épisodes des « Ici tout commence », le personnage charismatique d'Emmanuel Tessier, interprété par Benjamin Baroche, fait face à des défis majeurs. Alors qu'il perd sa position de directeur de l'Institut Auguste Armand en mai 2024, Tessier doit lutter pour retrouver son influence et sauver sa carrière. Malgré l'acquisition du domaine du bleu près, destiné à renforcer l'école, il se heurte à des obstacles financiers et se voit évincé de son poste, remplacé par Annabelle Cardone. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des rebondissements captivants à venir, avec un Tessier prêt à tout pour reconquérir sa place. Découvrez comment Constance, sa femme, le pousse à participer à la Coupe de France de cuisine, une dernière chance pour redorer son blason en coachant la brigade de Kelly. Benjamin Baroche promet des développements riches en émotions, avec un voyage en Bretagne, des révélations surprenantes et le retour inattendu d'un personnage bien connu. Accrochez-vous, car la conclusion promet un dénouement époustouflant. Ne manquez pas les prochains épisodes d'ici tout commence sur TF1 pour découvrir si Emmanuel Tessier réussira à redresser la barre. C'est parti ! En effet, au cours du mois de mai 2024, Tessier perd sa position en tant que directeur de l'Institut. Un tournant difficile pour son personnage. Face à cette situation délicate, il va chercher à se réhabiliter et à améliorer son image au sein de l'école. L'acteur Benjamin Baroche a partagé des insights sur les développements à venir concernant son rôle dans le feuilleton, indiquant que les spectateurs peuvent s'attendre à voir un Tessier qui lutte pour regagner sa place et son influence. Dans les épisodes récents de « Ici tout commence » diffusés sur TF1, Emmanuel Tessier se trouve impliqué dans une situation qui s'avère plus compliquée que prévue. Récemment, il a fait l'acquisition d'un domaine dans le but de l'annexer à l'Institut Auguste Armand pour en étendre les installations et les capacités. Cependant, Tessier se heurte à un obstacle financier majeur, il manque de fonds nécessaires pour intégrer ce nouveau domaine à l'Institut. Cette difficulté financière survient au pire moment, alors que sa position de directeur de l'école de cuisine est déjà fragile. De plus, la situation se complique davantage suite à une explosion survenue sur le domaine nouvellement acquis, le forçant à rechercher des solutions d'urgence pour sauver à la fois le domaine et sa carrière. Dans la série « Ici tout commence » sur TF1, la direction de l'Institut Auguste Armand a connu des divisions profondes en raison de la crise financière qui menaçait l'établissement. Cependant, la décision finale a été de nommer Annabelle Cardone comme nouvelle directrice, car elle a réussi à apporter les fonds nécessaires pour éviter la faillite de l'école. Cette évolution place le personnage d'Emmanuel Tessier, joué par Benjamin Baroche, dans une position délicate, l'obligeant à entamer une mission de reconquête pour regagner son influence et sa place au sein de l'Institut. L'acteur Benjamin Baroche a révélé des détails sur cette nouvelle phase pour son personnage, décrivant la situation comme un voyage sans retour vers des difficultés grandissantes. Initialement, Tessier avait acquis le domaine du bleu près, pensant que cela pourrait aider l'Institut. Point. Mais il a rapidement réalisé que l'achat du domaine l'avait en réalité plongé dans une situation encore plus précaire. L'acteur a commenté, de manière figurative, que Tessier ne savait pas qu'il s'embarquait pour « un aller simple pour l'enfer », une phrase qui souligne les défis inattendus et les conséquences de ses actions. Maintenant pleinement conscient de la gravité de la situation, Tessier s'efforce désespérément de trouver des solutions pour remédier à la crise financière de l'Institut. Dans la série « Ici tout commence » sur TF1, le personnage d'Emmanuel Tessier, interprété par Benjamin Baroche, traverse une période particulièrement tumultueuse. Selon des propos rapportés par Baroche dans le magazine Télépoche, Tessier a involontairement déclenché une série d'événements comparables à « avoir dégoupillé une grenade qui lui explose au visage ». Habituellement habile à naviguer dans les crises, cette fois-ci, il se trouve incapable d'éviter les conséquences de ses actes et est finalement évincé de son poste de directeur. Son successeur, Annabelle Cardone, lui offre de rester à l'Institut en tant que professeur, une proposition qu'il perçoit comme dégradante et qu'il refuse catégoriquement, en raison de son égo. Benjamin Baroche décrit cette transition comme un moment où Tessier se voit offrir « des miettes » à un chien, illustrant la réduction drastique de son rôle et de son influence au sein de l'école. Cependant, un tournant se présente grâce à Constance, sa femme, qui le pousse à participer à la Coupe de France de cuisine. Un championnat qui représente pour lui une dernière chance de redorer son blason. Motivé par l'opportunité de regagner sa dignité et son statut, Tessier accepte de coacheur la brigade de Kelly. Selon Baroche, gagner ce trophée devient l'unique moyen pour Tessier de revenir à l'Institut La Tête Haute, un enjeu crucial pour le personnage qui aspire à retrouver sa place et son prestige perdu. Benjamin Baroche, tout en restant discret sur les détails spécifiques des prochains événements de « Ici tout commence », a toutefois donné quelques pistes intrigantes lors de son entretien. Il a révélé que les prochains épisodes de la série emmèneront les personnages en Bretagne, promettant une série de développements captivants. Parmi ces développements, il mentionne le retour surprenant d'un personnage bien connu des téléspectateurs, ainsi que plusieurs révélations importantes qui se dérouleront jusqu'en juin. L'acteur a piqué la curiosité en affirmant que la conclusion de ces événements serait particulièrement surprenante, laissant entendre que les téléspectateurs pourraient s'attendre à un dénouement inattendu. Ces indices suggèrent des moments de haute tension et de grands retournements de situation pour les personnages impliqués, notamment pour Tessier. La suite des péripéties d'Emmanuel Tessier et des autres personnages de « Ici tout commence » continuera d'être diffusée sur TF1, promettant aux fans de la série des moments riches en émotions et en surprises. C'est sur cette note de suspense intense que nous concluons notre plongée dans les défis tumultués auxquels Emmanuel Tessier est confronté dans « Ici tout commence ». Sa quête pour reconquérir sa position et restaurer sa réputation s'avère être un voyage riche en émotions, en trahison et en rédemption. Comment Tessier, interprété magistralement par Benjamin Baroche, parviendra-t-il à naviguer dans ces eaux troubles ? Sa participation à la Coupe de France de cuisine est-elle le phare qui le guidera vers un retour triomphal ou un naufrage définitif ? Nous espérons que vous avez apprécié cette exploration des épisodes à venir et que vous êtes aussi impatients que nous de découvrir comment ces intrigues se dénoueront. Restez avec nous pour suivre les montagnes russes d'émotions et les rebondissements captivants que réserve l'avenir à l'Institut Auguste Armand. Point. N'oubliez pas de laisser vos impressions et vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Pensez aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur « Ici tout commence » et bien d'autres séries. Partagez cette vidéo avec d'autres fans et engagez-vous dans la conversation. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour plus de récits passionnants et de dénouements inattendus dans l'univers d'Emmanuel Tessier et de ses comparses. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains épisodes et pour suivre toutes les intrigues de vos personnages préférés à l'Institut Auguste Armand. Partagez cette vidéo avec d'autres fans de la série, et dites-nous dans les commentaires comment vous pensez que Tessier va surmonter ses épreuves. Restez connectés pour plus de mise à jour, et comme toujours, merci de regarder. A la prochaine pour plus d'aventures culinaires et de drames à l'Institut.